Je vous invite à regarder Le Monde Régional à 23h30, un bulletin d'information complet qui trace un bilan des principaux événements qui ont marqué l'actualité régionale d'aujourd'hui. Jean Bazin entre au Sénat, mais aux communes on parle encore d'Eurlicon. Il y aura grève générale illimitée à l'Auto-Québec à compter de demain matin. Et Bel-Canada veut augmenter ses tarifs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sénateur conservateur Jean Bazin a prêté serment aujourd'hui à Ottawa. Et encore une fois, il a refusé de commenter son rôle dans l'affaire Eurlicon. Aux communes, pendant ce temps, les libéraux ont répété que l'ex-ministre André Bissonette a ordonné l'an dernier à Eurlicon d'embaucher des sympathisants du Parti conservateur pour obtenir le contrat de 600 millions de dollars qu'elle convoitait. D'Ottawa, ce reportage de Serge Rivet. En général, une assermentation de sénateurs, ça ne fait pas courir les foules. Mais aujourd'hui, il y avait pas mal de monde lorsque Jean Bazin s'est présenté dans le foyer du Sénat. Mon Dieu, quel comité d'accueil! Mais même touché par l'accueil, il a refusé d'en dire plus qu'il en avait dit déjà sur l'affaire Eurlicon, invoquant le secret professionnel et son éthique d'avocat. C'est un problème d'éthique, de code d'éthique et d'interdiction pour moi de faire des commentaires sur une cause pendant, surtout si elle fait également l'objet d'une enquête policière. Mais aux communes, l'opposition a continué de réclamer une enquête publique sur la question, accusant le nouveau sénateur d'avoir fait du lobbying pour Eurlicon depuis février de l'an dernier. Quant au député Doug Fritt, qui soutenait hier que l'ex-ministre Bissonnet avait ordonné à Eurlicon d'engager des bleus pour obtenir le contrat de 600 millions, le patron d'Eurlicon, lui, M. Genoni, a complètement nié l'allégation. Alors qui de M. Genoni ou de M. Fritt dit la vérité? Je suis sûr avec mes accusations hier, j'ai eu un témoin à cette réunion avec M. Genoni. Après plus de deux semaines, le gouvernement continue de résister, surtout par le silence en fait, aux assauts répétés de l'opposition. Et pour cette opposition, surtout libérale, il s'agit maintenant de porter un grand coup qui rendrait l'affaire Eurlicon hors du contrôle du gouvernement et le forcerait à déclencher une enquête publique. Serge Rivet, à Ottawa. Et de son côté, l'ex-ministre Bissonnet nie avoir incité la société Eurlicon à embaucher des partisans du Parti conservateur. Il nie aussi être intervenu en faveur d'un projet de construction d'un hôtel à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Bissonnet commentait les affirmations publiées aujourd'hui dans le quotidien Le Devoir. Jacques Camiran, cette fois, fait le point. Une chose sur laquelle tous s'entendent à Saint-Jean, la région a besoin d'un hôtel de calibre. À l'automne, deux projets étaient en gestation. Près de la route 35, le projet Sheraton, puis de l'autre côté de la rivière, à Iberville, des promoteurs locaux souhaitaient avec l'aide gouvernementale bâtir sur ce terrain un complexe hôtelier de 18 millions de dollars. À l'initiative du maire d'Iberville, les promoteurs rencontrent André Bissonnet le 24 octobre. Ce dernier se défend d'avoir alors bloqué le projet, tout au plus se serait-il interrogé sur sa viabilité. Je trouvais le projet emballant, mais peut-être un peu gros pour la région. C'était un projet de 18 millions de dollars d'investissement avec 180 chambres ou 160 chambres. Et les études de marché dans notre région disent qu'un projet de 80 chambres serait viable 100 chambres au maximum. Un mois plus tard, l'ex-ministre endossera le projet d'Orlicon, qui veut acquérir ses vieux édifices afin de construire au centre-ville et sans subvention un hôtel de 9 millions. Je pense que c'est un site intéressant parce que ça revitaliserait le centre-ville de Saint-Jean. L'ex-ministre affirme dans les deux cas n'avoir émis qu'une opinion sur la valeur économique des projets respectifs. Pour le reste de l'affaire Orlicon, André Bissonnet n'y avoir favorisé l'embauche de proches du premier ministre et plaide l'innocence. Gardez confiance, laissez la GRC faire son enquête dans le cas Orlicon, et suite à ça vous pourrez juger de ce qui s'est passé à Saint-Jean. C'est tout ce que j'ai à dire. À eux seuls, ces projets de construction d'hôtels n'auraient probablement jamais soulevé de tempête, mais d'y retrouver une fois de plus associés les noms d'Orlicon et de l'ex-ministre Bissonnet, voilà qu'ils rajoutent un peu de sel à une soupe déjà passablement épicée. Jacques Lemiran à Saint-Jean. Le dollar canadien a franchi la barre des 75 cents américains pour la deuxième fois en autant de jours, mais aujourd'hui il s'y est maintenu fermement. Ainsi, il a gagné 15 centièmes pour clôturer à 75,12 cents américains, son niveau le plus haut depuis le 4 février 1985. Les 460 employés de l'Auto-Québec, principalement affectés aux tâches administratives, ont voté aujourd'hui en faveur de la grève générale illimitée. Comme le rapporte Michel Saint-Germain, les activités de la Société des lotteries et courses du Québec seront perturbées par cet arrêt de travail. C'est à 77% que les employés de l'Auto-Québec ont voté pour la grève générale illimitée, qu'ils déclencheront demain matin. Depuis lundi, ils observent un arrêt de travail de 49 heures, et le syndicat des employés affirme avoir fait des concessions à la table de négociation depuis le début de la semaine. Lundi, on a négocié jusqu'à 18 heures, puis on a concédé des choses durant la journée, puis ça n'a pas aidé l'employeur à aller plus loin. Même si c'est lui qui a rompu, c'est pas nous. De son côté, l'employeur déclare lui aussi avoir fait des compromis et attend toujours des contre-propositions syndicales. Je pense qu'on a fait des ouvertures importantes à la table. On n'a reçu aucune ouverture de la part du syndicat jusqu'ici à table. Leurs demandes sont toujours les mêmes qu'au tout début des négociations. Le conflit s'enlise, chacune des parties accusant l'autre d'intransigeance. Dès cette semaine, l'Auto-Québec éprouvera des difficultés à combler la demande pour les lotteries instantanées, les fameux gratuits. On peut décider d'éliminer un produit ou un service, même au bout d'une semaine, si possible. Risque de suivre les lotteries à plus fort tirage, mini, inter. La 649 et la 636 ne seraient menacées qu'en cas de bris majeur du système informatique. Il est bien évident que les cadres ne suffiront pas à faire fonctionner bien longtemps cette véritable corne d'abondance qu'est l'Auto-Québec. On se demande maintenant combien de temps les parties pourront souffrir cet arrêt de travail. L'Auto-Québec, qui rapporte annuellement 350 millions de dollars à l'État québécois, anticipe des pertes de 100 000 dollars par jour la première semaine, et cela pourrait aller jusqu'à 300 000 dollars par jour si ce conflit dure un mois. Ici Michel Saint-Germain, à Montréal. 14 jours après la disparition de Terry Waite, Beyrouth a connu une importante manifestation contre les enlèvements d'étrangers. Les établissements d'enseignement de Beyrouth Ouest, la partie musulmane de la ville, ont fait grève. L'appel a été lancé par le Beyrouth University College, où quatre enseignants ont été enlevés il y a une dizaine de jours. Et les mouvements de la flotte américaine en Méditerranée orientale se poursuivent. Cinq nouveaux bâtiments américains disposant d'une force d'intervention de 1900 marines se dirigent vers les côtes libanaises. Cela porte à 35 navires l'effectif de la sixième flotte en Méditerranée. L'administration Reagan s'efforce cependant de convaincre l'opinion publique qu'aucune action militaire dans le cas des otages détenus au Liban n'est envisagée. La société Bell Canada augmentera ses tarifs de base d'un dollar 25 par mois d'ici la fin de l'année, mais il faudra d'abord attendre la décision, l'accord surtout du CRTC. Par contre, Bell Canada veut réduire de 6 à 8 % ses tarifs interurbains. Daniel Saint-Ontre a les détails. Si le CRTC prête l'oreille à Bell Canada, les abonnés connaîtront la première hausse des tarifs locaux depuis quatre ans. Elle sera d'un dollar 25 par ligne individuelle et de 80 cents pour les lignes partagées. Pour la région de Montréal, par exemple, l'augmentation sera établie ainsi. Les tarifs actuels de 11,60 $ passeront à 11,90 $ le 1er juillet et à 12,85 $ le 1er janvier. Cette augmentation de l'ordre de 10 % du service local sera combinée à une baisse le 1er janvier des tarifs interurbains. Ils diminueront de 6 % sur le territoire de Bell et de 8 % pour les appels dans les autres régions. Bell Canada n'ajoutera pas un sou à ses revenus avec ses ajustements qui visent à équilibrer ses tarifs. C'est important parce que dans le moment, les tarifs interurbains sont beaucoup plus élevés que ce que ça coûte à la compagnie pour les fournir. Et les coûts du service local sont beaucoup plus élevés que les revenus qu'on en tire. Bell Canada dit aussi qu'en moyenne, chaque abonné résidentiel effectue pour 14 $ d'appels interurbains par mois. C'est dire que la hausse des tarifs locaux sera compensée par la baisse des interurbains pour plusieurs des abonnés. Mais cela n'est pas suffisant pour consoler l'ensemble des consommateurs. Ce n'est jamais une bonne nouvelle parce qu'on considère que le téléphone est un service public qui doit être universel, accessible à tous, à un prix raisonnable. La date des audiences du CRTC sur cette requête de Bell Canada n'est pas encore fixée. La société demande aussi une hausse de 10 % de divers frais, tels le raccordement ou les travaux sur les lieux. Daniel Saint-Onge à Montréal. Le procès des Sœurs Micheline-Laurence-Lévesque pour possession d'héroïne aura lieu le 12 février à Rome. Il ne durera qu'une journée parce que les trois juges qui entendront la cause rendront leur décision quelques minutes après l'issue du procès. Si elles sont acquittées, les Sœurs Lévesque rentreront au Québec le 16 ou le 17 février. Le chef de la diplomatie sud-africaine, Pic Botta, a accusé les États-Unis d'être responsable de tueries entre les Noirs d'Afrique du Sud à cause de leur politique à l'égard de l'apartheid. Pic Botta s'est lancé dans une attaque en règle contre la politique de l'administration Reagan sur toute la question sud-africaine, une politique qui est pourtant jugée modérée. La lutte pour la suprématie politique entre Noirs, radicaux et conservateurs a donné lieu à de terribles affrontements, dont l'aspect le plus affreux est le supplice du collier et les lynchages. Cette attaque en règle contre la politique américaine marque en fait l'ouverture de la campagne électorale en vue du scrutin du 6 mai prochain. Le ton est donné. Pic Botta affirme qu'il est dangereux de s'aligner sur les États-Unis lorsqu'il s'agit des affaires politiques dans le monde. Le président Peter Botta, lui, qui est un modéré selon les standards sud-africains, doit faire face à une extrême droite à tendance nazie. Il ne sera pas en reste parce qu'il est lui aussi anti-américain dans sa campagne. Voici en un clin d'œil les films à l'affiche ce samedi. D'abord à midi, la cible étoilée. Sophia Loren trempe dans un complot contre l'avis du général Patton. Je finirai par le trouver cet or, croyez-moi. Et quand ce sera fait, ne craignez rien, je reviendrai ici au pas de charge. Il a décidé de mener l'enquête lui-même, ce qui signifie qu'il l'amènera à son terme et au bout, il y a nous. Est-ce que Stuart sait que tu veux tuer son patron ? À 14h, un frisson dans la nuit, l'animateur de radio, Clusis Wood, est aux prises avec une déséquilibrée. Je t'aime, moi ! Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que l'amour. Nous ne nous connaissons même pas. Que dois-je faire, selon toi ? Que je m'habille comme une putain et que j'attende que mon seigneur est maître au téléphone ? Personne ne t'a jamais demandé de m'attendre. Je te garantis que tu ne me laisseras pas ce soir. Non, fiche-moi la paix. Fais-moi que je te fiche la paix. C'est tout ce que tu as à me proposer, hein ? Ce samedi, à midi et 14h. Cascade Chevroné House Mobile. Un concessionnaire qui vous en offre toujours plus. Profitez de notre super promotion, on paie l'extra. À l'achat d'une voiture neuve, vous gagnez automatiquement un extra sans frais. Tel un toit ouvrant, l'entretien complet de votre voiture pour un an ou plusieurs autres extra. Oui, des prix extra sur toutes nos voitures neuves, telle une Sprint 87 5 vitesses à seulement 7500 $. Ou un camion S10 1987, chauffe-poteur inclus, pour 8500 $. Voyez l'équipe des gars extra chez Cascade Chevroné House Mobile, boulevard Royal, Chamonigan. Trois membres d'une même famille ont péri dans l'incendie d'une maison unifamiliale dans le rang 1, à Saint-Nazaire-de-Béry, à 25 km d'Amos, en Abitibi. Les victimes sont Yvon Binette, âgé de 23 ans, sa soeur Diane, 18 ans, et son frère Daniel, 17 ans. La Sûreté du Québec affirme qu'une défectuosité électrique pourrait avoir été à l'origine de l'incendie qui est survenu vers 6h30 ce matin. La compagnie ASEA de Montréal vient d'obtenir un contrat de 315 millions de dollars d'Hydro-Québec, un contrat donc qui permettra l'aménagement des postes de Radisson et de Nicolet. Ces deux postes seront intégrés à la nouvelle ligne de transport d'électricité entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. C'est le plus important contrat de sous-traitance jamais accordé par Hydro-Québec. Yolande Lécuyer nous en parle. Cette nouvelle ligne de transport d'électricité d'une longueur de 1600 kilomètres qu'Hydro s'apprête à construire servira entre autres à fournir de l'électricité à la Nouvelle-Angleterre. Mais il faut prévoir l'aménagement de deux postes convertisseurs, l'un à Radisson et l'autre à Nicolet. Et c'est ce contrat que vient de décrocher ACA, une filiale de la compagnie suédoise ACA-AB. L'opération sera aussi une première mondiale sur le plan technique, puisqu'il s'agira de la première liaison à courant continu au monde comportant plusieurs terminaux. C'est un contrat dans lequel toute l'historique d'ASEA va être appliquée, parce qu'ASEA a été le premier mondialement à inventer le courant continu appliqué au réseau de tension et que grâce à ça, on va essayer d'en faire bénéficier l'Hydro-Québec. Les transformateurs et les disjoncteurs nécessaires au projet seront fabriqués à l'usine de la compagnie ACA à Varennes. Et l'on prévoit que les retombées économiques en termes de salaire et d'achat de matériaux pour le Québec devraient atteindre au moins 50 %. Une autre retombée très intéressante de ce contrat, c'est qu'il générera des transferts technologiques très importants dans ce secteur. La compagnie ACA, Hydro-Québec et les firmes d'ingénieurs spécialisés seront donc en meilleure posture pour obtenir d'autres contrats similaires au Canada et ailleurs dans le monde. Ici Yolande Lécuyer à Varennes. Le Conseil économique du Canada propose au gouvernement monbronais une... ... ... ... ... ...